Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Bon matin tout le monde. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Bonne nuit! Merci encore une fois d'être là. Vous savez, au portail, tout a toujours rapport avec Jésus. Donc merci d'avoir choisi de venir élever son nom ici et de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus. On est dans une série qui se nomme Réelle et on se rappelle notre raison d'être. Alors qu'on est dans un moment très, très important de notre histoire où dans moins de, dans deux semaines en fait, nous allons implanter notre troisième église à Saint-Eustache. Et c'est important de s'arrêter et de réaliser pourquoi est-ce qu'on fait les choses, de se rappeler quelle est notre motivation première. Et c'est important que tu te rappelles pourquoi Jésus t'a sauvé. Quels sont ceux qui sont d'accord avec moi? Que Dieu ne t'a pas sauvé pour tes beaux yeux. Même si tu as des beaux yeux. Donc c'est important de se rappeler le pourquoi du comment. Et cette série Réelle, on s'attarde sur trois choses spirituelles et les choses spirituelles sont invisibles, mais ce n'est pas parce que les choses ne sont pas visibles qu'elles ne sont pas réelles. On regarde à trois choses spirituelles invisibles qui sont réelles, mais parce qu'elles sont invisibles, on les oublie dans le quotidien. Et la semaine dernière, j'ai parlé que Dieu est réel. Il y en a qui croient que Dieu est réel. Est-ce que je peux entendre Amène? Et ce matin, et c'est notre motivation pour suivre Jésus, c'est notre motivation pour implanter des églises, c'est notre motivation pour former dix mille disciples par la grâce de Dieu à sa gloire. Notre motivation, c'est que Dieu est réel, mais l'enfer est réel. Et si vous êtes chrétien depuis un petit bout de temps, peut-être que vous avez réalisé que dans les églises, on n'entend pas beaucoup parler de l'enfer. L'enfer est une doctrine intense. C'est une doctrine que les pasteurs n'aiment pas beaucoup parler parce que souvent, on la trouve injuste. C'est une doctrine, c'est un enseignement qui est impopulaire et ça devient invisible dans les églises. Ils ont dit que Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus sauve? Mais Jésus sauve de quoi? Et vous savez, en tant que pasteur, on doit faire la paix avec certains trucs et de réaliser qu'on n'est pas là pour prêcher ce qui est populaire, mais ce qui est nécessaire. Et c'est important parce que, vous savez, on parle souvent de l'aspect positif de la bonne nouvelle, mais tu ne peux pas saisir, je l'ai souvent enseigné, la bonne nouvelle, ça comprend de la mauvaise nouvelle. Et dans le Nouveau Testament, est-ce que tu sais combien de fois est-ce qu'on parle du jugement des pécheurs? Combien de fois est-ce qu'on parle de la réalité de l'enfer? Il y a combien de passages dans le Nouveau Testament? Il y en a 264. Je ne peux pas taire 264 passages. Même si ces passages me rendent inconfortable, même si ces passages ne sont pas populaires, je ne peux pas les taire. Parce que la Bible dit que les prédicateurs seront jugés plus sévèrement. Une réalité, vous savez, les pasteurs, on aime comme tout le monde, on aime être aimé, on aime stimuler les gens, et quelquefois, sans s'en rendre compte, on peut choisir ce qui fait notre affaire dans l'Évangile. Et ce matin, êtes-vous d'accord avec moi qu'on doit regarder ce que la parole de Dieu dit sur l'enfer? Donc, Dieu est réel, l'enfer est réel, et on reprend, on s'est laissé la semaine dernière. La semaine dernière, la première chose qu'on a vue, c'est que notre Dieu est réel. Il est vivant, il est vrai. Amen. Notre Dieu est auto-existant. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse, Moïse a dit, quel est ton nom? Il a dit, je suis. Moïse a dit, donne-moi plus de détails. Dieu a dit, ok, je suis celui qui suis. Dieu est auto-existant, il est auto-suffisant, Dieu n'a besoin de rien. Dieu est éternel, pour lui un jour est comme mille ans, mille ans est comme un jour. Dieu est hors du temps, Dieu est infini, Dieu est immuable, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est omniprésent. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est omniscient, il connaît le passé, le présent, l'avenir, ce qui pourrait arriver, il connaît toutes choses. Dieu est omnipotent. Notre Dieu fait tout puissamment, facilement, continuellement. C'est notre Dieu. Ce Dieu-là est transcendant. Il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à aucun autre. Dieu est hors catégorie. Dieu est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Alléluia. Et on continue. Dieu est sage. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu va toujours choisir le scénario qui lui donne le plus de gloire. Dieu est parfaitement sage, Dieu ne se trompe jamais. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Alors que nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Dieu ne peut pas être fidèle à 99% des fois. Dieu est fidèle tout le temps. Si Dieu se montrait infidèle une seule fois, il cesserait d'être Dieu. Dieu est fidèle. Il est constant. Il est là continuellement. Dieu est non seulement fidèle, il est bon. Tout ce qu'il y a de bon dans ce monde vient de Dieu. Il n'y a aucune bénédiction dans ce monde. Il n'y a aucune chose bonne qui ne vient pas de Dieu. Et quelquefois, on peut l'oublier parce que dans notre culture, on parle du bon Dieu. Il y a un problème avec le bon Dieu. Lorsqu'on désigne Dieu comme étant le bon Dieu, il y a un problème parce qu'on exalte un attribut au détriment des autres. Dieu est pleinement bon, mais il est pleinement amour, pleinement sain, pleinement omniscient. Il n'est pas une chose à la fois, il est tout tout le temps. Et souvent, à force de dire le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu, on oublie que Dieu est bon. C'est comme quand je me chicane avec ma femme et que je veux vraiment donner un argument. Puis là, je dis, là, là, chéri, écoute-moi. Au moment où je dis, chéri, écoute-moi, je ne la chéris pas. C'est un titre vide. Plein de gens dans notre culture parlent du bon Dieu, mais c'est un titre vide. Ils ne comprennent pas la bonté de Dieu. Dieu est non seulement, il est bon, il est fidèle, il est juste. La Bible dit qu'il est le juste juge. Dieu donne toujours le bon verdict. Continuellement le bon verdict. Toujours le bon verdict. Un verdict infaillible. Dieu est miséricordieux. Alors qu'il est hors catégorie, alors qu'il est transcendant, alors qu'il est infini, alors qu'il est au-dessus de tes pensées, au-dessus de tes voies, alors qu'il habite une lumière inaccessible, ce Dieu choisit dans sa miséricorde de t'envoyer une corde dans ta misère, en Jésus-Christ. Notre Dieu est gracieux, il est grâce. Alors que ton péché abonde, sa grâce se rabonde. Et ce n'est pas un slogan, c'est parce que Dieu est grâce. Dieu est infini, donc la grâce de Dieu, elle est infinie. Elle est intarissable. Tu ne peux pas épuiser la grâce de Dieu. C'est le Dieu de la Bible. Notre Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu aime plus la personne la plus détestable sur cette planète que tu peux aimer la personne la plus aimable. Je vais recommencer. Dieu aime plus la personne la plus détestable sur cette planète que toi, tu ne pourras jamais aimer la personne la plus aimable. Dieu est amour. Dieu est saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne peut pas tolérer le mal. Dieu doit exterminer le mal. Dieu doit détruire le mal. Dieu doit vaincre le péché, Satan, la mort. Dieu aura le dernier mot, il est saint. L'œil de l'éternel est trop peu pour voir le mal, dit le prophète Abakuk. Dieu est saint. Il est parfaitement pur. Il ne peut tolérer l'impureté, la souillure et le péché. Dieu est Dieu. Dieu est réel. Est-ce que je peux entendre un alléluia? On met l'acclamation, quelque chose pour le Seigneur. Dieu de gloire. Dieu est réel. Mais le péché est réel. Vous savez, c'est quoi notre problème? C'est le problème de notre culture, de M. et Mme Tout-le-Monde. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. C'est qu'on se voit comme une bonne personne, innocente, qui fait des erreurs et qui a besoin d'être aidée avec de bons conseils. La Bible dit que tu n'es pas une bonne personne, tu es une mauvaise personne. Tu n'es pas innocent. Quelquefois, oui, mais dans l'autre sens. Tu es coupable par rapport à la loi de Dieu. Je suis coupable par rapport à la loi de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être aidé. Tu as besoin d'être sauvé. Tu n'as pas besoin de recevoir des bons conseils. Tu n'as pas besoin de recevoir sept clés pour réduire le stress ou trois clés pour améliorer ton mariage. Tu as besoin de la bonne nouvelle de Jésus, fondamentalement. C'est ton plus grand problème. Et la Bible dit que par nature, nous sommes tous pécheurs. C'est-à-dire que ma nature, elle est pécheresse. C'est-à-dire que mes désirs, mes soins, mon cœur, ce, comment je suis bâti, tout ce que j'aspire, mon appétit, est hostile à Dieu. Je souhaite qu'il est hostile à Dieu. J'aime le péché. Je suis non seulement étranger de Dieu, je suis ennemi avec Dieu. La Bible dit que par nature, nous sommes des enfants de colère. Ça veut dire, souvent, on se voit comme étant des personnes pas si mal qui veulent chercher Dieu et que le diable nous fait obstacle. Ce n'est pas la version de la Bible. La Bible dit que par nature, personne ne cherche Dieu. Si ce n'est de la grâce de Dieu par son Saint-Esprit, tu te fous de Dieu. Si Dieu n'incline pas ton cœur, tu te balances de Dieu parce que tout est corrompu en toi. Non seulement, tu es ennemi de Dieu. Par nature, tu aimes le diable. Le diable est ton ami. Tu adores le diable par nature. Pourquoi? Parce qu'il te donne ce que tu veux. Il te dit que le monde est tout autour de toi. Il nourrit ton petit Dieu intérieur, ton égocentrisse. Tu entends la voix du diable. Tu aimes le diable. Ce monde hostile est un lieu confortable pour nous, les pécheurs. Ce monde qui blasphème Dieu est un lieu confortable pour nous, les pécheurs. Le péché est réel. Tu n'es pas juste un pécheur, tu es un rebelle. Nous sommes par nature rebelles, ennemis de Dieu. Le péché est réel. Le problème, c'est que si tu atténues le péché, tu atténues qui Dieu est et tu ne comprendras jamais la réalité de la justice de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est réel, le péché est réel. Et le problème des chrétiens, c'est qu'on n'a pas assez horreur du péché. On voit le péché comme étant quelque chose de mignon, de pas trop grave, alors que le péché, c'est une aberration, c'est une horreur, c'est une agression contre le Dieu très saint, tout puissant, pur. J'ai déjà raconté cette histoire, ce que les gens dans le Nord font pour dompter un loup qui fait beaucoup de ravages. On prend une grande épée, on la trempe dans le sang, on la fait geler et on refait le processus pour faire un genre de gros popsicle de sang. On met ça dans la neige et le loup, son appie de son instinct, un peu comme nous, vous savez, les gens vont dire, non, mais moi, je peux choisir Dieu. Personne ne choisit Dieu. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit, un peu comme le lion ou comme le loup, il va toujours choisir la viande et non la salade. Pourquoi? Parce qu'il choisit en fonction de sa nature. Et tu vas toujours choisir le péché à la place de Dieu. Sans Jésus, tu ne vas jamais choisir du Dieu. Toujours le péché. Et comme ce loup, il arrive et tout à coup, ses instincts sont réveillés et c'est le sang, c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il drive. Il commence à lécher le sang. Le popsicle fond, le sang devient de plus en plus chaud et là, le loup devient de plus en plus fou parce que tout à coup, là, son appie, sa nature est comblée. Là, il lèche, il lèche, il lèche, il lèche. Et à un moment donné, ce que le loup ne réalise pas, c'est qu'il n'y a plus de popsicle, il n'y a plus de bloc de glace. Le sang qu'il lèche, c'est son propre sang. Les gens vont dire, ah, arrête! Imagine ton péché envers le Dieu très saint, très peu, créateur du ciel et de la terre qui t'a tout donné. L'enfer est réel à cause de ça, parce que le péché est réel. Le péché est réel, Dieu est réel. Et ce que j'aimerais faire, c'est regarder ensemble la 18 brève déclaration biblique sur la réalité de l'enfer. 18 choses que la Bible enseigne sur l'enfer. La première chose que la Bible enseigne sur l'enfer, c'est que tout le monde mérite d'aller en enfer. La Bible dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. OK, on a de la difficulté avec ça. On ne se croit pas aussi corrompu. Je sais qu'il y a des gens, là, j'anticipe ton raisonnement. Par l'heure que je prêche la parole de Dieu, il y a des gens, en dedans de toi, tu veux justifier. Tu me dis, mais semble que je ne suis pas si pire, je ne suis pas si corrompu, je ne suis pas si dépravé, je ne suis pas si pécheur, je ne suis pas si mauvais. Oui, 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 tu l'es. Voici comment. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. La réalité, quand tu regardes à la loi de Dieu, nous l'enferions continuellement. Même avec le Saint-Esprit restauré dans le sang de Jésus, on continue d'enferner la loi. Imagine sans le Saint-Esprit. Il y a dix commandants. Selon vous, combien de péchés est-ce qu'on fait en moyenne par jour? Deux. Reste assis, frère. Je pense que le message va te parler. Deux péchés conscients. Combien? Une dizaine. Vous savez, David va dire, Seigneur, rends-moi conscient de mes péchés dont je suis inconscient. Supposons, Jacques va nous donner un principe que celui qui enfreint un commandement de la loi est coupable envers toute la loi. Tu n'as pas besoin de commettre dix-huit vols avant d'être sanctionné. Un vol t'a brisé la loi. Tu peux respecter toutes les autres lois. Si tu en brises une, tu es condamné. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu, c'est la même chose. Pourquoi la justice de Dieu serait moindre que la justice des hommes? Et Dieu a donné sa loi à dix commandements. Maintenant, les dix commandements, rapidement, on les enfreint continuellement. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. À toutes les fois où tu trouves ta sécurité, ton identité dans autre chose qu'en Dieu, tous les éléments dans ta vie qui sont numéro un à la place de Dieu, c'est un péché. Dieu dit, tu ne seras pas de représentation de moi. Tous les faux dieux que tu te fais, malheureusement, il y a des gens ici, tu pries Jésus, tu adores Jésus, tu parles de Jésus, tu entends parler de Jésus, mais ton Jésus, ce n'est pas Jésus de la Bible. C'est un Jésus que tu t'es fait à ton image. C'est qu'un Dieu que tu t'es fait à ton image, c'est que tu as délaissé des éléments que tu as moins, et tu t'es fait ton propre Dieu. La Bible dit, troisièmement, tu ne vas pas utiliser le nom de Dieu en vain. Combien de fois est-ce que tu reçois, comme tu vois quelque chose, un accident, tu te dis, « Oh mon Dieu! » Non, mais c'est banal. Non, mais tu utilises en vain, de manière banale, le Dieu trois fois saint. Et ça, c'est sans compter tous les gens qui, lorsque tu te fais mal, tu emploies le nom de Christ sans le thé à la fin. La Bible dit, « D'honneur et Dieu, le sabbat. » Combien de fois est-ce que tu ne rends pas à Dieu le culte qui lui est dû, l'honneur qui lui est dû? Combien de fois est-ce que tu préfères Facebook plutôt qu'être dans la communion avec Dieu? Combien de fois tu préfères la télé plutôt que dans la sainte parole de Dieu? La Bible dit, « Honneur, ton père et ta mère. » Est-ce qu'il y a des enfants parfaits ici? La Bible dit, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Tu dis, « Non, mais je ne suis pas si pire. » Jésus a dit que celui qui se met en colère contre son frère a commis un meurtre dans son cœur. Combien de fois est-ce qu'on se met en colère? Combien de fois est-ce qu'on est frustré? Combien de fois est-ce qu'on est irrité par les autres? La Bible dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Jésus a dit, « Celui qui convoite une femme, ça marche les deux bases. » « Celui qui convoite un homme a déjà commis l'adultère dans son cœur. » Jésus est en train de démontrer qu'un péché, ce n'est pas juste quelque chose que tu commets, c'est quelque chose qui est dans ton cœur. Jésus est en train de démontrer qu'il y a des gens qui n'ont pas commis certains péchés juste parce que tu n'as pas eu l'occasion. Je vais commencer à prêcher bientôt. Restez avec moi. La Bible dit, « Tu ne voleras point. » Tu dis, « Mais moi, je ne vole pas. » Ah oui, ton rapport d'impôts est exact. Tu n'y poses, tu n'étires pas. Tous les logiciels que tu as, tout ce que tu as, tu as toujours tout payé pour tout ce que tu as. Tu n'as jamais rien emprunté à long terme. Tu n'as jamais volé quelque chose. Tu n'as jamais volé Dieu. Il y a une réalité comme, combien de fois est-ce qu'on s'accapare des choses qui ne nous reviennent pas? Le commandement termine en disant, « Il y en a un autre, il y en a deux autres. » Tu ne porteras pas de faux témoignages. Est-ce que tu dis toujours la vérité? Toutes les fois que tu mens, toutes les fois que tu parles dans le dos de quelqu'un, toutes les fois que tu insinues quelque chose, toutes les fois que tu calomnies, toutes les fois que tes paroles ne reflètent pas la justice, c'est ce qui est vrai, péché. Et Jésus termine. Je vais reprendre les commandements. Tu ne convoiteras pas. Non seulement ce que tu dis, ce que tu fais, mais ce que tu penses. Quelquefois dans ta vie, tu dis, « Moi, j'ai commis deux péchés dans ma journée. » Mais dans ton corps, tu en as commis cinquante. Et vous savez, c'est quoi le problème souvent? Moi, j'enseigne beaucoup ça. C'est que derrière le péché, souvent, il y a le péché, derrière le péché, derrière le péché, derrière le péché. Souvent, toi, tu penses que tu as commis un péché, mais il y a huit péchés rattachés à ce péché-là. Tu te dis, « Passe-t'en, Gaétan, qu'est-ce que tu veux nous dire? » Merci de poser la question. OK. Qui ici a un téléphone avec une calculatrice? J'ai besoin de quelqu'un qui va faire un calcul pour moi rapidement. OK. Par exemple, OK, supposons, pour un péché, c'est un, la sanction, c'est une journée en enfer. Je pense que ça serait beaucoup plus. Parce qu'un péché, tu transgresses la loi, mais simplement une image que tu comprennes, combien ton cas est désespéré. Un péché. OK. Donc, combien de péchés est-ce qu'on peut faire en moyenne par jour, maintenant? OK. On va y aller avec dix, on va être conservateur. OK. Tu peux faire dix péchés par jour, il y a 365 jours dans une année. L'espérance de vie moyenne d'un homme et d'une femme, c'est 75 ans. Donc, dix fois trois, soixante-cinq fois soixante-quinze, on va avoir le nombre de jours en enfer qui, d'une manière très juste et très conservatrice, on devrait passer. 263 750. C'est ça. Répète-le. 273 750. Donc, tu devrais passer, de manière très conservatrice, 273 000 journées en enfer. Exemple, juste une analogie. Mon but, c'est juste de te démontrer que tu as vraiment besoin de Jésus. Tu es vraiment pécheur. Tu es vraiment corrompu. Tu es vraiment dépravé. Si ce n'était pas vrai, Dieu n'aurait pas envoyé son fils unique mourir à la croix. Et banaliser le péché, c'est banaliser Jésus. Banaliser le péché, c'est banaliser Jésus. Tout le monde mérite d'aller en enfer. L'enfer, deuxièmement, est une conséquence de l'amour de Dieu. Souvent, les gens vont dire, non, mais Dieu est amour. Oui, mais justement, parce que Dieu t'aime, il respecte ton choix. Moi, je trouve ça aberrant, des fois, dans des funérailles, tu as quelqu'un qui a vécu toute sa vie sans Dieu, cette personne-là continuellement dit, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir de Dieu. Je ne veux rien savoir. La personne, lors de ses funérailles, le prêtre ou le pasteur va dire, voici un enfant de Dieu qui va rejoindre son Créateur pour l'éternité. Dieu est amour. Pourquoi Dieu forcerait quelqu'un qui n'a jamais voulu être avec lui durant sa vie à passer l'éternité avec lui? Dieu respecte, respecte notre liberté. Dans ce contexte-là, quelqu'un a dit, l'enfer est le plus grand compliment que Dieu a donné à la dignité de la liberté humaine. C'est pourquoi, quelqu'un a dit, ce n'est pas tellement que Dieu envoie des gens en enfer, on s'envoie nous-mêmes en enfer. On rejette la vie. On rejette la vie. Troisièmement, l'enfer est la manifestation de la colère de Dieu. Celui qui met sa foi dans le Fils à la vie éternelle, celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Souvent, les gens vont dire, non, mais Dieu ne peut pas, la colère de Dieu, on ne peut pas concilier ça avec l'amour de Dieu. Encore une fois, on fait toujours deux poids, deux mesures, avec Dieu. Le contraire de l'amour, ce n'est pas l'aide, c'est l'indifférence. Et je veux juste déclarer avec force que le Dieu de la Bible n'est pas indifférent. Moi, les gens qui me mettent le plus en colère, c'est les gens que j'aime le plus. Moi, ma femme, mes enfants, eux autres, ils savent appuyer sur les bons boutons. ils viennent me chercher. Pourquoi? Parce que j'ai tellement d'amour pour eux, je peux me mettre en colère. Je ne dis pas que ma colère est justifiée. Je dis juste que la colère est rattachée à l'amour. Dieu n'est pas indifférent. Il y a des gens ici, je ne te connais pas, tu ne me mets pas en colère. Je ne sais pas t'es qui. Dieu sait qui tu es. Il t'a créé pour sa gloire. Et oui, Dieu t'aime et Dieu n'est pas indifférent. Et c'est normal que la colère de Dieu existe. Sinon, ce ne serait pas Dieu. Vous savez, une des preuves, une des choses que je vois dans un couple, un symptôme que vraiment, le couple va se détériorer et c'est presque fini, c'est quand quelqu'un dit fais donc ce que tu veux. Fais donc ce que tu veux, tu lâches prise. C'est de l'indifférence. C'est la fin de l'amour. C'est la fin de l'amour. Je crois que Dieu peut remettre de l'amour. Ça, c'est un autre message. Mais c'est la fin de l'amour. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Quatrièmement, et là, je vais lire un texte un petit peu plus, avec plus de versets. Le jugement dernier offre seulement deux issues possibles, le paradis ou l'enfer. Et voici un texte d'Apocalypse qui parle du jugement dernier. Presque un des derniers passages de la Bible. Alors, j'avais un grand trône blanc et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui. Il ne se trouva plus de place pour eux. Alors, je vis les morts, les grands et les petits debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert que le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. La mère rendit les morts qui étaient en elles. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Première mort biologique. Deuxième mort, c'est la mort spirituelle éternelle. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Mes amis, peut-être que tu nous visites, peut-être que tu es avec nous depuis peu, peut-être que tu m'écoutes sur Internet. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient jugement. Deux possibilités. Ciel, paradis, enfer. C.S. Lewis dit que lorsque nous allons arriver au ciel, nous allons avoir trois surprises. La première surprise, c'est de voir des gens au ciel qu'on ne s'attendait pas de voir. Ah ouais! Dieu seul sonde les cœurs et les reins. Donc, il y a des gens qu'on va être surpris de voir. La deuxième surprise, ça va être de ne pas voir des gens qu'on s'attendait de voir au ciel. Vous savez, la nuit dernière, j'ai pas, moi, habituellement, j'ai un bon sommeil. Je n'ai pas très bien dormi. C'est un message qui m'habite. Quand tu plonges dans l'enfer, il y a des combats spirituels qui viennent avec et il y a toute une réalité. Une des choses qui, en tant que pasteur, vraiment me terrorise, c'est qu'il y a des gens dans mon église, dans cette église au portail qui vont passer l'éternet tourne en enfer. Des gens qu'on s'attend de voir, mais qui ne seront pas là. Pourquoi? Parce que la Bible parle que c'est possible d'avoir une fausse foi, une fausse assurance. C'est possible d'avoir un christianisme de façade. C.S. Lewis va dire troisièmement, la troisième surprise au ciel, c'est de réaliser qu'on est là simplement par grâce. D'arriver et dire, OK, juste parce que je me suis confié en Jésus, je suis au ciel, je suis au paradis pour l'éternité. Wow! Est-ce que je peux entendre un alléluia, un wow, un quelque chose par grâce? Applaudissements 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 Et la bonne nouvelle alors qu'on plonge dans la réalité de l'enfer. Cinquième chose que la Bible nous dit et c'est la chose la plus importante, c'est que oui, l'enfer est réel, mais Jésus est venu pour nous sauver de l'enfer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Vous savez, au portail, on a pris un virage, plusieurs virages dans les années, mais un des virages des dernières années, c'est d'être très explicite dans la bonne nouvelle de Jésus. Parce que souvent, je l'ai mentionné, on dit Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve, mais il sauve de quoi? Puis souvent, c'est le pardon, le pardon, le pardon comme une deuxième chance. Puis une réalité, l'enfer est réel, nous méritons tous l'enfer. Et Dieu t'aimait assez qu'il a envoyé son Fils unique pour t'éviter l'enfer. Jésus, à la croix, a porté l'enfer, a vécu l'enfer. Le pur Fils de Dieu a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, il est devenu péché afin que tu deviennes justice de Dieu. Il s'est passé comme quelque chose d'incroyable. Jésus est venu pour que tu puisses passer l'éternité avec Dieu au paradis, non en enfer. Vous savez, Jésus, c'est le sujet qui a le plus parlé, l'enfer. Quand on regarde, Jésus a plus parlé de l'enfer que de tout autre sujet. Il va dire des choses, par exemple, comme ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la GN. C'est intéressant parce que la GN, c'est un endroit géographique, c'est la vallée d'Inome qui, dans l'Ancien Testament, est un endroit où on offrait des sacrifices humains aux faux dieux, des sacrifices d'enfants. C'est devenu, par les prophètes, notamment Jérémie, un lieu de malédiction. À l'époque de Jésus, c'était un dépotoir. Pourquoi? Parce que c'est un lieu impur. Donc, il y avait des sacrifices d'enfants, tout ça, c'est un lieu de dévastation. Donc, on a commencé à mettre des déchets, on s'est dit, on ne peut rien faire là, c'est un lieu maudit et on a mis un dépotoir et on croit, l'historique croit qu'il y avait un feu permanent pour garder les déchets assez bas. Et lorsque Jésus parle de l'enfer, l'expression que l'emploie le plus souvent, c'est la GN. Parce que pour les gens de son époque, c'était comme un visuel très, très, très fort. Les statistiques nous disent que Jésus a parlé, dans les sujets dont Jésus a parlé, il a parlé de l'enfer, 13 % des paroles de Jésus sont relatives à l'enfer. Au-delà de la moitié de ses paraboles, on l'enfer comme background. Jésus a plus parlé de l'enfer que du ciel. Les gens disent, oui, mais pourquoi? Pour la même raison que lorsque tes enfants vont, pendant l'été, vont chez les petits voisins se baigner, qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu leur dis profite de l'eau, plonge, fais des bombes, amuse-toi? La majorité des parents, ce n'est pas ça qu'on va dire. On va dire, fais attention, sois prudent, ne te baigne pas si tu es seul. Lorsque tu as fini de manger, attends une heure. Là, on donne tous les conseils de sécurité, on le traumatise. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer qu'ils comprennent le danger. C'est pourquoi on parle plus du danger que de l'autre côté. Et Jésus, sa raison d'être, il est venu. Fondamentalement, si tu veux résumer, le sauver, pardonner, réconcilier avec Dieu. Tout ça se manifeste comment? En disant, pour éviter l'enfer. Et Jésus, pourquoi il en a plus parlé? Je continue. Un autre mythe. La Bible nous dit que l'enfer n'est pas le lieu où le diable fait la fête. Dans notre culture populaire, on croit, on voit souvent, puis on entend souvent les rock stars dire, moi, je vais passer l'éternité en enfer avec le diable. « Party! » La Bible dit, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Écoute-moi bien. Le diable ne règne pas en enfer. Le diable ne gouverne pas en enfer. Le diable ne célèbre pas en enfer. Le diable ne tourmente pas en enfer. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Le diable ne fait rien. OK? Et encore moins quand on va dire, puis ça nous vient des rock stars comme ACDC, comme les vieilles toons des années 70, c'est comme, « I wait well! » Puis là, on dit, « Wow! » Puis là, c'est comme, « Je vis à 100 000 à l'heure, je m'en mène en enfer. » Puis c'est là, puis on dit, « On laisse le ciel aux personnes plates, puis nous autres, ça va être comme, « Wow! » Est-ce que je peux faire une petite confession? Quand je m'entraîne, souvent les entraîneurs, ils vont mettre des chansons énergiques, puis elles jouent souvent celles-là. Puis moi, je rajoute quelque chose. À la fin de « I wait to heaven », je rajoute « Vin ». C'est quand je m'entraîne, c'est comme « I wait to heaven ». Il y a comme quelque chose comme à chaque fois, puis c'est comme rendu une déformation. Chaque fois que j'entends cette chanson-là, c'est « I wait to heaven, gloire à Jésus! » Puis la réalité, c'est que les chrétiens, je vais souvent dire, on est responsable d'un mauvais marketing par rapport au ciel. Ce n'est pas normal que dans notre culture, l'enfer, c'est le lieu bar open, le party, puis que le ciel, c'est quoi? Bien, tu es un obèse avec des ailes, une couche sur un nuage, puis tu joues de la harpe. Quelle éternité poche, comme dirait mes enfants. Mon espérance, là, tu meurs, on te met deux ailes, une couche, on te donne une harpe, puis te promène-toi. Gading, gading, gading. Les chrétiens, on est responsables d'un mauvais marketing parce que la Bible dit que le véritable party pendant l'enfer, il est au ciel avec Jésus. Party éternel. Puis il y a bien du mal. D'ailleurs, l'image qu'on emploie, c'est les noces de l'agneau. Tu te dis, parce que t'inquiètes, pourquoi des noces? Parce que c'est des noces. Toi, tu penses que tu as eu un gros mariage. Attends, 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 attends. Puis dans un mariage, pourquoi on aime ça aller dans un mariage? Parce que c'est le fun, on célèbre. Il y a de la danse, il y a de la musique, on mange bien, il y a un festin. Puis c'est en plus ce que Jésus a dit. Jésus a dit, il parle à un moment donné où vous allez manger et boire avec moi. Il y a comme un party. Les prophéties nous parlent, les prophéties dans ses testaments, tu vois, c'est un lieu de danse. OK, moi là, je suis timide. Je n'ose pas aller danser, surtout quand je me retrouve dans des mariages où des fois tout le monde sait bien danser. Mais là au ciel, c'est clair que je vais comme, je vais me donner, je me donne. Moi, ma femme, là, je m'étire, mais ma femme a dit, puis les enfants a dit, tu danses comme un mononcle. Parce que, tu sais, il y a juste les bras comme ça qui bougent. Mais au ciel, ça va être glorieux. Pas dans la Macarena, ça va être quelque chose de comme, ouh! Et la réalité, la Bible nous dit qu'il va y avoir la musique, la chorale. Tu sais, on écoute des fois, on le voit à l'église quand la musique arrête puis on chante. Dernièrement, j'entendais encore Patrick Bruel, les Français, tu sais, quand il arrête de chanter qu'il a le droit puis tout le monde, tout le monde chante. T'as la chair de poule. Ça, c'est rien. Attends, 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 attends. Apocalypse 7, des millions et des millions et des millions de personnes de toute tribu qui chantent encore. Gloire à l'agneau, ils mollent, tous ensemble. Je te garantis que ça va lever. Tu vois comme, wow! Donc, l'enfer n'est pas le lit où le diable fait la fête. Le party est avec Jésus. La Bible décrit la réalité indescriptible de l'enfer par des images. Pourquoi? Jésus va dire, on va parler de ténèbres, on va dire, là où le verre ne meurt point, où le feu ne s'éteint pas. Prophétie d'Ésaïe 66. C'est important parce que, vous savez, la majorité des commentateurs voient l'image, voient l'enfer comme un lieu, une description, c'est non littéral. C'est une image pour décrire l'indescriptible. La preuve, on a des ténèbres et on a un feu. C'est comme un non-sens. Mais l'image renvoie à une réalité encore plus effrayante. Par exemple, si je vois ce pictogramme, danger de mort, bon, la tête de mort fait peur, mais pas autant que si tu expérimentes la mort. Donc, c'est une image qui renvoie à quelque chose de pire. Et l'enfer, lorsqu'on regarde à ces images terrifiantes, ce qu'on sait, c'est que la réalité, elle est pire. Donc, la Bible décrit la réalité indescriptible de l'enfer par des images. La Bible nous dit que l'enfer est un état de bannissement de la présence de Dieu. Les gens qui veulent vivre sans Dieu vont finir sans Dieu. Tourne ça de tout bord, de tout côté, tu veux vivre sans Dieu, tu finis sans Dieu. Il n'y a pas de réjouissance, il n'y a pas de fierté là-dedans, c'est juste, c'est un fait. Dieu est amour, Dieu va te respecter. Et Dieu ne peut permettre que le péché, que le mal, que la mort soient présents dans la nouvelle réalité glorieuse qu'il va créer. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire à 1 Corinthiens 15 que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Il y a un animal, une petite bête qui ressemble à une belette qu'on appelle une hermine. Et l'hermine, elle a une fourrure très blanche et les chasseurs ont trouvé un truc pour la tuer parce qu'elle est quand même assez wise. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils trouvent son terrier. généralement, l'endroit où elle habite, c'est dans une cavité rocheuse. Donc, on met de la suie autour de l'entrée et on relâche les chiens. Les chiens partent après l'hermine. L'hermine veut trouver un refuge dans sa maison. Et lorsqu'elle arrive, là où il y a le rocher pour rentrer, il y a de la suie et elle refuse d'entrer pour ne pas souiller son pelage, pour ne pas souiller sa fourrure. Et elle se fait dévorer. L'hermine préfère mourir que de se souiller. Si c'est vrai pour une petite bête, imagine le Dieu trois fois saint créateur du ciel et de la terre. Ce Dieu-là ne peut tolérer le mal et la souillure. Donc, l'enfer, c'est la raison d'être. C'est un bannissement de la présence de Dieu. L'enfer est un châtiment éternel irrémédiable. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais il est juste à la vie éternelle. Onzièmement, l'enfer est terrifiant. Jésus va parler de l'enfer comme étant le lieu des pleurs et des grincements de dents, le lieu de remords. Jésus va l'employer à un moment donné, il va dire, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui éretront du royaume des cieux. L'enfer est terrifiant. L'enfer est pire que la pire des souffrances terrestres. Jésus en a parlé dans Marc 9, notamment. Il en a parlé également dans le serment sur la montagne. Il dit, il vaudrait mieux pour lui qu'on le mette autour du cou, qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi, une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si tu ne s'éteins pas. Donc, Jésus n'est pas littéral, c'est une figure de style pour démontrer que l'enfer, c'est pire que la noyade, c'est pire que la mutilation. Et moi, je pense que les chrétiens, on doit régler quelque chose, là. Opinion personnelle. Je vous enseigne la Bible et là, c'est une opinion, une conviction personnelle. Arrête de dire que c'est l'enfer pour tout et pour rien. Le trafic, ce n'est pas l'enfer. Ton boss, ce n'est pas l'enfer. Ta belle-mère, ce n'est pas l'enfer. La saison du Canadien de Montréal, ce n'est pas l'enfer. Je pense conviction personnelle. Vous savez, il y a deux thèmes que je n'emploie pas à la légère. Le premier, c'est enfer. Parce que j'ai trop de respect pour la révélation biblique et pour des gens qui vont y passer l'éternité et il y a trop de souffrance pour que je dise que c'est l'enfer. Donc, c'est une expression que je n'utilise pas. La deuxième expression, le deuxième mot que je n'utilise pas, c'est, je ne dis pas que j'adore la crème glacée au chocolat. Et là, c'est opinion personnelle. Je n'en fais pas une doctrine, je vous dis juste. Vous savez, on peut dire que je raffole tout ça, mais il y a des mots qui sont importants. Jésus a dit dans le Notre-Père, le premier segment, c'est que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ton nom devienne saint, ça veut dire que ton nom soit reconnu comme saint, littéralement, que ton nom soit séparé, c'est-à-dire que ton nom et tout ce que tu es soient dans une catégorie à part. Donc, il y a des mots comme l'enfer, souvent le trafic, on peut le qualifier de plein de trucs, mais l'enfer, c'est une chose bien précise. Adorer, je trouve qu'on peut dire, je raffole, que j'aime beaucoup, mais adorer Dieu, c'est adorer Dieu. Tu n'as pas de synonyme. Donc, il y a quelque chose de très, très important selon moi là-dedans. L'enfer, c'est la pire que la pire des souffrances terrestres. Les tourments de l'enfer seront proportionnels au mal commis et au niveau de connaissances spirituelles. Permettez-moi de lire le passage de Romain 2, très important. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impinitant, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et la corruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. » Bibliquement, il semble y avoir des tourments proportionnels à nos actions et à notre connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hitler va être jugé plus sévèrement que ma tante Germaine. C'est ça que ça veut dire. Cela étant, ça ne veut pas dire que le sort de ma tante Germaine est un sort enviable pour toutes les raisons que j'ai dit au début du message. Moi, sans la grâce de Jésus, totalement corrompu. Donc, ça veut dire également que des chrétiens ou des gens qui entendent la bonne nouvelle mais rejettent la grâce de Dieu seront jugés plus sévèrement que le pygmique qui n'a jamais entendu l'Évangile. Ça veut dire également que chaque personne qui m'entend ce matin, tu es lié par le message de l'Évangile. Chaque personne qui m'entend ce matin, tu as un choix très clair, rejeté ou accepté. Mais le privilège que tu as d'entendre la bonne nouvelle de Jésus te rend responsable. Paul parle que le pygmique n'a pas entendu l'Évangile sera jugé que celui qui est sans la loi va être jugé sans la loi. Selon sa conscience, selon la révélation naturelle, mais chacun d'entre nous, on sait que notre conscience est souillée par le péché. C'est pourquoi l'Église a le commandement de faire la mission et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus à toute la création. Mais oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être jugés plus sévèrement que d'autres. Ça veut dire que les pasteurs, les pasteurs qui annoncent la bonne nouvelle ou qui annoncent la parole de Dieu, qui font de la théologie, mais qui ne sont pas régénérés ou qui se détournent du Seigneur, des pasteurs qui amènent le discrédit sur l'Évangile, des pasteurs qui sont une pierre d'achoppement pour leur peuple, priez pour moi. Priez pour moi, j'en ai besoin. Parce que la Bible a dit que ses pasteurs, ses ouvriers vont être jugés plus sévèrement que celui qui est devant lui et qui l'écoute. Pourquoi? Parce qu'on a une connaissance supérieure, on est toujours dans la Bible, on est censé de connaître Dieu. Donc, si on se détourne de lui, nous serons jugés plus sévèrement. La Bible nous dit que Dieu est un juste juge. J'ai presque terminé. La Bible présente plus l'enfer comme un état de destruction éternelle que de tourment éternel. L'expression préférée de l'apôtre Paul est la suivante. Ceux-là auront pour juste gentiment une destruction éternelle loin du Seigneur de sa force glorieuse. Des 64 passages qu'on a dans la Bible sur le jugement des pécheurs, l'expression qu'on emploie le plus souvent, c'est ruine, destruction, perdition. Ok, pasteur Guétan, c'est quoi ton point? Voici mon point. Souvent, lorsqu'on est mal à l'aise avec l'enfer parce qu'on voit Dieu comme étant un bourreau, un bourreau qui se plaît à tourmenter au siècle des siècles. Mais la Bible ne fait nulle part Dieu comme un bourreau. Dieu n'est pas un bourreau qui se plaît dans l'enfer, c'est un sauveur qui veut t'éviter de l'enfer. Dieu veut te sauver. Ce Dieu-là, les gens disent oui, mais si Dieu est Dieu, pourquoi est-ce qu'il permet? Ce n'est pas la bonne question. Ce Dieu-là qui aurait pu t'abandonner à ton sort a choisi par Jésus-Christ de te sauver et tu devrais être plein de gratitude, de reconnaissance et dire alléluia, merci pour ceci, grand salut. Quinzièmement, la motivation première du pécheur ne devrait pas être la peur de l'enfer mais la bonté de Dieu. Paul va dire ne sais-tu pas que ce qui te pousse à la repentance c'est la bonté de Dieu. Souvent, les gens vont dire il faut prêcher l'enfer parce qu'il faut perdre, il faut faire peur aux gens. Ce qui va te rendre persévérant ce n'est pas la peur de l'enfer c'est l'amour de Jésus. Jésus l'a dit lorsque à un moment donné le baptême de repentance de Jean-Baptiste les religieux sont arrivés les pharisiens sont arrivés puis Jésus a dit race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est l'image de dans la forêt lorsqu'il y a un feu les vipères se poussent et c'est ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire que ce qui devrait te driver, te motiver, te stimuler c'est la grandeur de la bonté de Dieu qu'a donné son fils c'est la grâce de Dieu ce qui fait que je me lève le matin ce qui fait que je prêche l'évangile à tous les dimanches ce qui fait que je veux prendre soin de l'église ce qui fait que je me donne que je suis Jésus c'est l'amour que j'ai pour Dieu devant sa grandeur pas la peur de l'enfer mais plein de reconnaissance pour ce Dieu qui m'évite cet enfer que je mérite. Et pendant que les ministères viennent me rejoindre 16e chose Celui qui vient à Jésus ne vient pas en jugement et ne va pas en enfer Je le répète Celui qui vient à Jésus Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus à Jésus? Cette personne ne vient pas en jugement et ne va pas en enfer Voici ce que Jésus a dit Amen, Amen En vérité, en vérité Je vous le dis Celui qui entend ma parole et qui croit Celui qui m'a envoyé a la vie éternelle Il ne vient pas en jugement Il est passé de la mort à la vie Et le problème Jésus va dire un petit peu plus loin Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie Voici ce qui prend place Jésus Fils de Dieu est venu marcher sur cette terre Il a eu une vie de pureté de sainteté sans jamais péché Jésus n'est pas simplement un prophète Il est le fils de Dieu Il est Dieu fait chair Son nom veut dire sauveur le saluvier de Dieu Il a eu cette vie de parfaite obéissance Il est mort à la croix Lui qui était innocent pour subir ton enfer subir la peine de ton péché pour absorber la colère de Dieu Et au moment où il meurt à la croix La Bible dit qu'il meurt à la croix À ce moment-là Lui qui est pur il devient péché afin que toi en mettant ta foi en lui tu deviennes justice de Dieu Il y a un transfert spirituel qui prend place Et la réalité Si tu veux bien comprendre que l'enfer est réel que l'oeuvre de Jésus est réelle Il n'est pas seulement mort pour te pardonner Il est mort pour te justifier Et à ce moment Si des gens tu es rentré ici comme un ennemi de Dieu comme un rebelle comme quelqu'un sur qui la colère de Dieu repose sur lui C'est au moment où tu m'entends mes paroles Tu mets ta foi en Jésus Tu reconnais que ton péché est réel que Jésus est réel La Bible dit qu'à cet instant il y a un transfert Et Dieu te regarde non plus comme un coupable mais comme quelqu'un de juste J'ai déjà raconté cette histoire et je le refais plein des gens qui m'ont dit « Pastor Gaëtan, tu me l'as déjà raconté » « Oui, mais ce n'est pas à toi que je prêche là » Le maire à la guardia c'est une de mes histoires préférées de justification Pendant la Grande Dépression le maire pouvait s'asseoir et juger Donc, on lui amenait des causes Et un jour le maire à la guardia remplace un juge et on lui amène une femme une t'a mangée qui a volé un pain Et lorsqu'elle plaide sa cause elle dit « Bon, c'est la Grande Dépression le mari de ma fille est parti j'ai des petits-enfants on n'a rien à manger on meurt de faim pas d'argent j'ai volé un pain pour que je survive L'histoire nous dit que le maire à la guardia a dit « Selon la loi je n'ai aucun autre choix que de vous condamner je vous condamne vous avez commis un crime je ne peux pas juste passer l'éponge je vous condamne Donc, vous devez payer 10 $ pour faire 10 jours de prison 10 $ à l'époque les années 30 c'est immense 1928, 1929 c'est immense là la dame reçoit ça comme un choc l'histoire nous dit que le juge de la guardia s'est levé enlevé sa toge a pris son portefeuille puis lui a dit « En tant que juge je dois vous condamner mais en tant qu'ami je vais payer pour vous » c'est exactement ce que Dieu fait Dieu le juste juge il doit te condamner mais Dieu en tant que sauveur veut te sauver c'est pas un ou l'autre Dieu est tout en tout temps intensément il ne peut pas désamorcer sa justice ou pas tenir compte de sa justice il cesserait d'être Dieu donc dans sa justice il doit te condamner mais dans sa grâce il pourvoit le salut en Jésus donc tu es ici ce matin tu te dis « Mais qu'est-ce que je peux faire ? » Viens à Jésus Jésus dit « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ? » Je ne demande pas de faire un rituel je te dis juste « Viens à Jésus » mais appuie-toi sur Jésus confie-toi en Jésus prends tout ce que tu as dit tel que tu es viens à Jésus mais comment venir à Jésus ? Là, là simplement alors que les yeux sont ouverts je ne te demande rien faire là, là, maintenant dans ton cœur Seigneur, je suis pécheur Seigneur, je mérite l'enfer arrête de justifier arrête d'accuser Dieu pour te justifier fais simplement rends-toi au verdict de Dieu sois honnête avec toi-même arrête d'écouter le diable écoute la voix de l'esprit puis viens à Jésus mets ta foi en Jésus confie-toi en Jésus puis si tu le fais Dieu te déclare juste non seulement il pardonne tes péchés juste parce que tu as dit « En guétant, ça veut dire quoi ? » parce que tu parles du jugement dernier voici ce qui va arriver au jugement dernier tu vas arriver on va nommer ton nom tu vas te présenter devant Dieu et c'est-tu ce que Dieu va faire ? Dieu ne va pas te juger Dieu va te dire pas besoin de te juger tu as déjà été jugé en Jésus tu es acquitté tu es pardonné tu es libéré entre dans les joies de ton maître bon et fidèle serviteur et c'est pourquoi Jésus, celui encore une fois qui a le Fils ne vient pas en jugement parce que Jésus a déjà porté ton jugement tu as deux choix mon ami tu gardes ton péché tu rends compte de ton péché ou tu remets ton péché à Jésus et tu reçois sa justice et son pardon pour l'éternité viens à Jésus et pour les autres qui sont ici qui disent ok mais moi j'ai l'assurance de la vie éternelle l'enfer devrait stimuler ton zèle et ta compassion l'apôtre Paul va dire quelque chose qui m'a toujours dérangé parce que je n'ai pas ce niveau de consécration l'apôtre Paul va dire je serais prêt je vais paraphraser je serais prêt à aller en enfer afin que mes proches n'aillent pas en enfer compassion un jour une dame qui est en phase terminale appelle son pasteur et elle lui dit pasteur je veux prendre les arrangements tu vois si pour mes funérailles je veux telle cantique j'aimerais que telle personne rende témoignage j'aimerais avoir telle robe j'aimerais que le pasteur prenne les arrangements et alors que le pasteur quitte elle lui dit pasteur j'ai une dernière requête elle lui dit j'ai une demande spéciale qui va sembler un peu loufoque mais j'aimerais être mis dans mon cercueil avec une fourchette le pasteur dit ok pourquoi j'ai dit ben c'est bien mais pour moi la fourchette symbolise quelque chose vous savez pasteur j'ai le don d'hospitalité pour travailler les années vous savez que j'ai fait de la nourriture puis il y a eu des banquets des pique-niques puis j'ai reçu j'ai été invité puis une des choses que j'ai toujours aimé pour moi c'est un moment spécial c'est peut-être juste moi mais lorsqu'on est à table puis que les gens desservent puis là à un moment donné ils arrivent puis on vient pour mettre nos utensils puis la personne nous dit gardez votre fourchette j'ai toujours aimé ça parce que ça me dit que le meilleur est à venir est-ce que vous avez besoin de l'application si tu as Jésus tu sais que tu peux mourir tu peux être malade tu peux avoir le cancer tout peut s'écrouler mais le meilleur est à venir le meilleur est à venir et notre réponse à la réalité de l'enfer c'est l'implantation d'église les gens disent pourquoi implanter l'enfer est réel Dieu est réel le péché est réel notre monde a réellement besoin de Jésus puis le moyen que Dieu utilise c'est par son église Jésus a dit je bâtirai mon église et ce matin on aimerait faire quelque chose de spécial alors que nous allons commencer notre église de Saint-Eustache dans deux semaines on aimerait prier pour l'équipe de leadership vous savez on envoie des gens là-bas qui sont parmi nos meilleurs outils on n'en voit pas nos restes loin de là et ce matin vous êtes d'accord avec moi ce serait une bonne chose alors qu'on réalise que l'enfer est réel notre réponse à la réalité de l'enfer c'est d'implanter des églises de former des disciples de prêcher l'évangile est-ce que vous êtes encore avec moi c'est d'implanter des église